Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tennis. Eh oui, peut-être un retour du tennis, c'est-on jamais à cause d'un abonné, je vais vous raconter ça rapidement, qui m'a fait peut-être replonger, en tout cas m'intéresser un peu plus au tennis en live. Parce que j'ai eu une grosse période où j'étais sur le tennis, moi où je couvrais Roland-Garros, etc. Et ça se passait plutôt bien, en tout cas sur ce championnat-là. Mais j'avais arrêté parce que, bon, voilà, ça passe aux oubliettes à un moment donné. Et c'était plus de la passion qu'autre chose, un peu comme j'avais avec le MMA. Mais là, je vais vous présenter une méthode qui m'a soumise en suivant ma formation et mes enseignements. Alors, ça n'a rien à voir avec... Je ne parle pas de tennis dans mes formations et dans mes enseignements, mais il a transposé ça au tennis en live. Et vous allez voir que c'est pas trop mal. Salut, c'est Yuji, parure pro, investisseur immobilier. Ça fait déjà plus de 15 ans que je développe et que j'enseigne des stratégies gagnantes qui m'ont permis donc de vivre de cette activité. Je me présente parce que je pense qu'il va y avoir des nouvelles personnes qui vont me découvrir parce que je vais parler de tennis. Et cet abonné en question, je vais vous montrer les résultats parce que je lui dis, bien évidemment, si tu as une méthode à me proposer, enfin, en tout cas, à me soumettre, à m'en parler, à me dire, bah tiens, ça marche, montre-moi que ça marche. Toujours quand même, montrer un minimum de choses pour voir si ça fonctionne. Je dis, bah écoute, est-ce que tu arrives à enchaîner des paris gagnants ? Ou alors, c'est un pari gagnant et puis tu en as 5 perdants derrière, puis tu en as un autre qui rattrape à peu près, machin. Voilà, bon, un bourbier total, les faits yo-yo, ce qu'on ne veut pas. Il me dit, ouais, j'ai un bon taux de réussite, voilà, mais il n'y a pas beaucoup d'occasion, ça peut quand même le faire, il faut être patient. Ok, bon, est-ce que tu peux montrer sur 7 jours, je lui ai dit, 7 à 10 jours, tu me montres, tu me fais un bête profit en loss et tu me montres ce que ça donne. Voilà. Alors, je ne sais plus précisément de combien elle est partie, je crois que c'est une centaine d'euros, 100, 200 euros, je ne sais plus exactement. Le but de cette vidéo, je tiens à le préciser, c'est du partage. En fait, j'ai eu une bonne info de la part de cet élève et moi, je veux vous la transmettre. Je tiens à préciser que la méthode, je ne l'ai pas pensée, je n'ai pas fait 5 ans de paris dessus, je trouve qu'elle est intéressante, elle est logique, donc je vous la partage. Après, vous, utilisez ce que je vais vous donner au mieux, faites-moi des retours, dites-moi, salut Ugi, j'ai testé, c'est cool, il y a ça qui peut être pris en compte en plus pour améliorer. On partage. Moi, là, le tennis, si vous voulez, ce qu'il propose là, c'est effectivement logique, c'est bêtement. Il y a un gros, il y a un petit, là, c'est vraiment tout bête, qui peut se transposer et se traduire par un classement. Différence de classement, mais il faut également une connaissance du joueur, puisque, et ça va être là un petit peu le problème, c'est que moi, j'avais déjà utilisé cette méthode-là sans trop le savoir à l'époque, dans des matchs en 2-7, parce que les codes sont plus intéressantes, mais là, on est sur du challenger. Donc, j'aime autant vous dire que je ne connais absolument aucun joueur, je n'ai jamais vu un seul match en challenger, je ne sais pas le niveau, je n'y connais que dalle. Voilà, je tiens vraiment à le préciser, et je pense que vous aussi, parce que challenger, ça fait peur, donc ce n'est pas du tout les gros championnats, c'est les jeunes, les tournois ITF et tout. Je vous affiche, là, c'est le jour, donc on est à 1412 euros de bénéfices, ce qui n'est pas mal, et on est à 1717 euros de chiffre d'affaires. Je vous invite à aller voir les paris, reprendre les matchs et voir ce que ça donne. Alors là, en regardant les paris, je pense qu'il n'y a pas que du challenger, parce que moi, il y a des noms que je connais, Hubert Urkax, Zverev, ça, c'est connu, Stefano, non, je ne connais pas, non, ça, je ne connais pas, Goff, je la connais, contre Zivitolina, donc là, on est bien en 2-7, et je pense qu'il faut vraiment être en 2-7. On a la possibilité aussi de faire un cash-out avec cette méthode, donc. Allez, on va en afficher deux. Tian contre Lae. Donc là, on a Tian qui est 462e, donc c'est chez les femmes, WTA, et Lae, 365. Donc l'idée, d'après la stratégie, c'est que Tian ouvre le score, gagne le premier set, et on va, en regardant quand même des statistiques, le comportement de Lae, de celui ou celle qui a un meilleur niveau, sachant qu'on est à chaque fois dans des championnats, dans des compétitions, on est en demi-finale sur du dur, sur phase dure, donc on n'est pas, enfin, il y a quand même de l'engagement, je veux dire, il y a de l'enjeu. Il y a de l'enjeu, il y a du pognon au bout, surtout en tennis. Donc, là, l'histoire, c'est que si elle se prend 6-1, ça peut être choquant, mais bon, ça arrive souvent, des fois 6-1, puis après, ça fait 6-1, 6-2. Donc lui, il s'est placé, et là où il en était, avec son cash-out, au moment, il me l'a envoyé au moment où, où elle avait gagné le premier set, donc Tian, il pouvait déjà gagner 189,75 euros, apparemment. Et ça, il était au bout, donc il m'a dit qu'il avait souvent des cotes entre 3, voire 5, maximum 5 de ce qu'il a pu voir. Donc, je trouve ça quand même intéressant. On va regarder un deuxième match. Donc là, c'était il n'y a pas longtemps, du coup, c'est intéressant. On est chez les hommes, quand on aura pris les femmes et les hommes, toujours la même histoire. Donc, on a Bourg classé à 272e mondial contre l'Amazine. Donc là, moi, l'Amazine, celui-là, par contre, je le connais. 302e, on est sur des qualifications, sur du dur aussi. Donc, du dur, c'est toujours une d'or en général. Et donc, l'Amazine a pris le premier set, 6-2. Voilà, donc il prend le premier set. Alors forcément, il devient favori dans la rencontre. Toutes les cotes augmentent, machin. Si vous mettez un back, vous vous placez pour la victoire de Bourg, c'est ce qu'il faut faire. Vous vous placez sur la victoire de Bourg, vous allez avoir une cote assez incroyable. Et là, tout de suite, ça n'a pas traîné. 6-1, 6-2. Donc là, quand on voit qu'il a commencé déjà à gagner le premier jeu, les premiers points, on peut cash out. On peut cash out. Et si ça commence à être un peu plus tendu, un peu plus compliqué, on peut aussi cash out. Si on a confiance, on reste. Et là, on a des gains vraiment intéressants. Alors comme ça, en vrai, ça a l'air tout con. Mais je crains qu'il n'y ait pas tant d'occasion que ça. Parce que là, ça veut dire que le favori, et en plus d'être favori qui a des compétences, doit être capable de se prendre un 7. Ça n'arrive pas souvent. C'était comme un petit peu, moi, ce que j'avais, donc là, ça vient aussi de là, du lait, de la double chance live. Donc vous voyez, je mettais un lait sur les équipes particulières avec ma méthode de sélection. Donc on n'était pas sur des laits en live avec des grosses équipes. Si vous voulez en savoir plus, la méthode est gratuite. C'est en description, c'est dans la formation gratuite. Donc allez voir. C'est sympa. Et c'est cool la méthode. En vrai, on peut limite faire du 100%, mais 100% sur 3 matchs dans le mois. Parce qu'il faut attendre que l'équipe en question se prenne un but. Ensuite, placer le lait, avoir la bonne côte pour le lait, machin. C'est quand même moins... Enfin, c'est difficile de reproduire ce schéma. Donc moi, j'avais absolument envie de vous partager ça. Je n'avais pas gardé ça pour moi. Je voulais vous en faire part. Je sais qu'il y en a qui jouent quand même un petit peu de tennis. Donc qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Est-ce que ça peut être une bonne idée ? Est-ce que vous le faites déjà ? Moi, je préconise d'aller sur du 2-7. Parce que 3-7, les codes ne seront pas intéressantes. Du 2-7, lui, il est uniquement sur les challengers. Le faire sur des gros... J'allais dire des gros équipes, des gros joueurs avec des gros championnats, je serais moins chaud quand même. Parce que... Punaise. Quand vous avez un Urkax Zverev, on ne sait pas vraiment comment ça peut se passer. Bon, lui, il a pris de l'argent. Mais on ne sait pas vraiment comment ça peut se passer. Je ne sais pas... Je suis déjà moins chaud. Puis même là... Il y avait qui encore ? Bah oui, Gauf. Gauf Svitolina. Bon, vas-y pour sortir. Il n'a pas pris beaucoup là, mais... Je pense que quand il n'a pas pris beaucoup, de ce que j'avais compris, c'est que... Voilà, il s'est retiré. Il a essayé de sauver les meubles, plus ou moins. Il disait ça va le faire. Puis non, en fait, il s'est retiré. Puis c'était compliqué. Alors moi, je l'ai déjà vu ça, avec Djoko qui perdait ou Nadal qui perdait, mais c'était en 3-7. Puis je ne pense pas que... Enfin, 3-7, excusez-moi. En 3-7. Et je ne pense pas que... Spécialement, les cotes bougeaient plus que ça parce qu'on est habitué à des retours de grands joueurs. Donc, en tout cas, il y a quelque chose à jouer. Il y a... Enfin, ce n'est pas une faille, mais il y a une stratégie. Là, il y a une méthode qui peut être vraiment intéressante, d'après moi, que je vous recommande d'étudier. Non pas aller parier comme ça, mais pourquoi pas aller étudier le process. En tennis, pour moi, c'est plus ou moins ce qu'il y a de mieux à faire parce qu'aller se placer en sec, ce n'est pas ouf. Vous avez le nombre de jeux qui est intéressant. Bon, à l'époque, moi, je mettais sur les plateformes classiques, il y avait les deux joueurs qui gagnent un 7. Mais bon, ce n'est pas non plus incroyable. Ou alors, une espèce de double chance déguisée en partant sur un joueur qui gagne un 7. Mais là, c'est quand même... Vous voyez, par exemple, moi, à l'époque, j'aurais mis Bourg gagne un 7. Mais c'est nul. Excusez-moi, l'Amazine gagne un 7. J'aurais été susceptible de mettre ça. Et la cote aurait été susceptible d'être pourri. Franchement, j'aurais eu un 50, alors que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus intéressant. si le match va au bout. Parce que si on cache out, on arrive sur une cote qui est l'équivalent de 1,45, 1,50. Vous ne faites pas avoir avec ça. Quand on vous dit j'ai pris une cote de 6, de 5, de machin, avec le gars à cache out, des fois, ça fait une cote de 1,40. Donc, tout ça pour ça. Voilà. Voilà, je vous attends vraiment dans les commentaires. Alors, avec de la bienveillance, parce que je pense qu'il y aura de nouvelles personnes, peut-être qu'ils ne me connaissent pas qui vont dire « Qu'est-ce que tu racontes ? » Je n'en sais rien. Là, je ne sais pas qui viendra précisément sur cette vidéo. Mais soyez cool. Dans les commentaires, moi, j'ai partagé quelque chose, agrémenté, donné des précisions, des sites de statistiques sur le tennis, je ne sais pas, amenez de la value, faites de cette vidéo une espèce d'archive pour qui voudra aller dans les commentaires pour avoir des informations et puis, voilà, brillez par l'intelligence de vos commentaires, non pas par soit la question soit la méchanceté, soit la médiocrité. Parce que là, maintenant, si il y a des commentaires comme ça, j'essaie quand même de les virer si ça n'apporterait parce qu'il y en a qui prennent du temps pour lire des commentaires pour obtenir des informations. Si c'est des conneries, bon, ça n'avance personne. Voilà tout. Écoutez, dans la description, vous avez, pour ceux qui sont intéressés, ma stratégie but mi-temps. Vous avez, d'ailleurs, profitez-en parce que même si le prix peut être à augmenter et n'y a plus la promotion, vous avez quand même la possibilité de l'avoir à un prix intéressant parce que quand la V2 sortira, ça sera beaucoup plus cher. Et la V2, on a le double de vidéos, même plus du double de vidéos qui sera produite. Donc, voilà, ça sort fin février, je pense. Je me reviens prendre mon temps quand même et faire quelque chose de carré. et tous ceux qui achètent la V1 auront la V2 gratuitement. Vous avez mon groupe de sélection but mi-temps si vous voulez avoir mes sélections du jour qu'il faut après vous retravailler en live puisque les sélections se prennent en live. Donc, il y a des choses qui se valideront, des choses qui ne se valideront pas en fonction du nombre de tirs cadrés et non cadrés. l'évolution live, après, c'est pour apprendre à travailler et voir ce qui est choisi comme championnat et si ça ne passe pas, c'est aussi intéressant. Bref, chaque fois, vous avez un petit commentaire. et puis surtout, sans débourser un seul sou, la formation gratuite où je vous parle des bases du trading sportif. J'ai voulu vous donner ça et mettre ça à disposition. Croyez-moi que ça pourrait coûter et vous le trouverez sûrement ailleurs sur internet pour très cher. Là, je vous ai donné vraiment ma méthode de récurrence que j'applique dans le trading sportif avec ma méthode double chance, la double chance live, etc. Donc, franchement, régalez-vous. Vous avez tous été très contents et très surpris de la qualité du contenu qu'il y avait dans cette formation. Donc, faites-vous plaisir et surtout, mettez-moi un petit commentaire pour faire avancer les recherches sur cette histoire de bac en tennis ou d'encouragement et likez, partagez cette vidéo. Merci à vous pour votre soutien. Je vous laisse et je vous souhaite la meilleure des vies. Allez, bonne journée, bonne soirée. Ciao ! !